Bonjour et bienvenue dans la maison des parents maintenant. Si vous venez de nous rejoindre après la maison des maternelles, après avoir parlé des bébés et des plus petits, on s'intéresse aux enfants plus grands. Alors peut-être que votre enfant a une passion, une énorme curiosité, une vocation, et peut-être que cette vocation va se transformer en métier, pourquoi pas ? Alors ma passion, c'est créer des choses, fabriquer des choses, inventer, en fait réfléchir. Je suis très curieux de nature. J'ai toujours démonté des objets électroniques qu'on récupère chez nous pour savoir comment ça fonctionnait. Je ne comprenais pas toujours, mais au moins ça éveillait ma curiosité. 3, 2, 1. Alors qu'ils soient inventeurs comme Amaury, danseurs, comédiens, joueurs d'échecs, il y a beaucoup d'enfants et beaucoup d'adolescents qui se passionnent dès le plus jeune âge pour un domaine ou pour une activité. Mais à quel moment la passion devient-elle un véritable talent ? Comment les parents peuvent-ils faire grandir le don de leur progéniture ? Ben oui, forcément, on a une responsabilité là-dedans. À quel moment est-ce que ça peut devenir un projet d'avenir ? On en parle tout de suite avec nos invités. On est entre meufs aujourd'hui. C'est vrai que ça donne un petit vent d'air frais. Ça va Marie ? Marie-Père Arnaud qui est avec nous, qui a évidemment, en tant que journaliste de terrain, étudié les chiffres qui concernent ses vocations et ses passions. Elle va vous les donner dans un instant. Moi, je n'ai pas éteint mon téléphone. Qui est-ce ? Ah, c'est Baptiste. Je vous expliquerai. Yasmine, tout va bien ? Non, alors ça ne va pas. D'ailleurs, on aurait dû mettre une petite signalétique. Ça, ça peut effrayer les gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un tel bouton, ne vous posez pas de questions. J'ai un bouton. On en parle dès le départ. Personne ne l'avait vue. Je pense qu'eux l'ont vue. Et pour leur confort... Non, mais regarde, c'est Matahari. C'est-à-dire, là, c'est... Yasmine, en fait, personne ne l'avait vue. Non, mais c'est juste... Moi, je dois avouer que je l'avais remarqué hier. Mais aujourd'hui, par exemple, vous ne m'étiez pas fait la réflexion et vous me le rappelez. Donc c'est dommage. Vous ne pouvez pas faire au confort visuel des gens. Oui, mais enfin, je pense que les yeux compensent. On se voit vraiment tout détailler. Bon, voilà. Alors, cela dit, comme nous sommes sur le service public, le contenu, plutôt que le contenant, va nous intéresser un poil, peut-être. Je n'ai pas l'habitude, pardon. Vous savez ? Ah, Yasmine. C'est pour ça aussi que je vous aime. Yasmine, vous, vous avez demandé aux enfants et aux adolescents ce qu'ils pensent des vocations, des passions. Oui. Et ils vous en ont parlé avec leurs mots. Oui. Alors, surtout, nous, en tant que parents, quand on découvre que notre enfant est à l'entend, qu'est-ce qu'on fait ? On le pousse, on freine un peu le truc, parce que ça peut faire peur, ça. Et justement, on avait envie de demander à un enfant, cette fois-ci, un et pas plusieurs, un enfant qui soit concerné par ça. Donc, je vous propose de découvrir les mots de Raphaël. Donc, Raphaël, il a 13 ans. C'est un collégien comme les autres. Sauf que lui, en fait, à ses heures perdues, il passe des castings. Voilà, il passe des castings. Il joue dans des films avec des gens connus. Voilà, je vous propose de l'écouter. À 5 ans, j'ai dit à ma mère, je veux être acteur à Hollywood. Je pense que mon envie, elle est beaucoup venue des films, en fait. Parce que déjà, à 5 ans, je regardais des films fantastiques. Et en fait, je trouvais ça trop bien. Et je voyais des acteurs, je me suis dit, mais d'où ils sortent, ceux-là ? Et je pense que j'ai eu un déclic. Et je me suis dit, j'ai envie de faire pareil qu'eux. J'adore apprendre les textes, et surtout, ça m'aide, surtout à l'école. Parce que pour les poésies, tout ça, pour retenir mon texte sur des exposés, ça m'aide. Mais ce que j'aime le plus, c'est l'impro. Bon, le film le plus émouvant que j'ai vu et le meilleur film que j'ai vu, c'était hors normes. C'était avec des autistes, justement. Et non, je m'inspire aussi de Guillaume Canet. Je l'adore, en fait. Et beaucoup d'humoristes. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé deux films d'Éric Judor et Ramzi. Et c'est le plus grand comédien de France, en fait. J'ai tourné dans le meilleur reste à venir, il n'y a pas longtemps, avec Fabrice Likini et Patrick Bruel. Je jouais Fabrice Likini, mais enfant. Là, justement, j'ai tourné dans un court-métrage qui va bientôt sortir. J'espère qu'il va aller dans des festivals. Justement, je me déguise en fille, tout ça. On m'a beaucoup dit qu'il y avait du talent. Et puis, j'étais super content, parce que ça veut dire que le travail que je fais, ça paye. J'ai envie qu'on retire ce cliché des enfants qui sont poussés par leurs parents. Ça existe, parce que j'en ai beaucoup vu dans les castings, des enfants qui tiraient la tronche. Et en fait, il ne faut pas faire ça. Parce qu'un enfant peut vivre de sa passion. Moi, je suis arrivée tranquillement dans le milieu. Et si je suis encore acteur dans 10 ans, je serais hyper fière de moi. C'est ce qu'on lui souhaite, quand même. Évidemment. Après, toute la question, c'est est-ce que les parents doivent accompagner cette vocation, sachant que forcément, je le sais, je parle pour eux, mais je pense pour tous les parents, sachant qu'elle fait peur. Ce genre de vocation, ça fait peur. Mais vous, vous avez ça, par exemple ? Un des vôtres qui a... Ah, Marie, je sais quoi. Vous avez un enfant qui a un talent déjà ? Moi, j'ai mon aîné qui me rabâche toute la journée, qui veut être footballeur. Oui, moi aussi. Mais toute la journée, je veux dire, comme une espèce de feu sacré. Donc, je lui explique que ça ne va pas être possible. Mais qu'est-ce qu'on en sait ? Alors, on n'en sait rien. Enfin bon, il y a quand même un milliard d'enfants qui veulent être footballeurs, un élu. Oui, mais je me dis. Enfin voilà, après, c'est juste mon avis. Essayez, on peut le faire tester. Mais bon... Allez. Comment dire ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas spécialiste. Je ne suis pas sûre qu'il soit si doué que ça. Je ne lui dirai jamais. Marie, alors vous allez pouvoir donc répondre à cette question. Est-ce que la valeur n'attend pas le nombre des années ? Eh bien, je vais y répondre avec peu de chiffres parce que j'ai beau fouiner, il faut furter, etc. Il n'y a pas vraiment de chiffres globales. Genre 60% d'une classe d'âge a un talent particulier. Non, par contre, évidemment, on peut se rendre compte qu'il y a des enfants qui ont des compétences, des aptitudes hors du commun, et ce, dès leur plus jeune âge. Alors, on en entend beaucoup plus parler maintenant. Pourquoi ? Parce que les moyens de communication, évidemment, font qu'ils vont être mis en valeur, là où, évidemment, au 19e siècle, on les mettait un petit peu moins en valeur. Alors, il faut quand même que je vous rappelle des inventions qui sont toujours utilisées aujourd'hui, qui ont été inventées par des jeunes à peu près à l'âge où nous, on jouait au tarot, par exemple. Louis Braille, qui a inventé le Braille à 15 ans, quand même. Alexander Bell, qui a inventé le téléphone à 18 ans. Et Blaise Pascal, qui a quand même inventé la calculatrice. Donc, on se sert quand même pas mal à 19 ans. Donc, voilà, je veux dire, il y a quand même un petit peu quelque chose. Au concours Lépine 2019, qui est donc le concours qui récompense les meilleures innovations, il y avait 500 participants, 85 ont moins de 30 ans. Donc, il y a quand même, voilà, une espèce de volonté de la jeunesse de se positionner sur les inventions. Alors, d'ailleurs, à ce même concours, la médaille d'or junior du célèbre, de ce célèbre concours, c'est Lucas Meignot, qui a 14 ans. Il a inventé une machine qui s'appelle Easy Egg pour cuire parfaitement les oeufs à la coque. Mais non ! Mais n'y sois-tu, Lucas, j'ai envie de te dire. Voilà, alors l'histoire regorge de virtuoses, de génies, autres enfants talentueux. Donc, nous, on a une espèce un petit peu de fascination pour les tout-petits, évidemment. Mais on a Albert Wong, virtuose du piano, à 10 ans, qui a sorti un CD. Alors, il a sa petite tête comme ça. Il a 11 ans. Il est trop mignon. Ascrit Jaswal, jeune prodige d'origine indienne, qui a quand même fait sa première opération à 7 ans. Sur une petite fille qui s'était collée les doigts suite à une brûlure. Il a donc pratiqué sa première opération à 7 ans. Donc, mes enfants, pendant ce temps-là, font des boules à oiseaux avec de la matière grasse. On va avoir de la pâte à sel. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Et Bobby Fischer, qui n'avait que 15 ans lorsqu'il fut pour la première fois grand maître. Est-ce échec ? Voilà. Alors, on peut nommer Shirley Temple, qu'on connaît, qui a été oscarisé à 16 ans. Jennifer Capriati, qui était demi-finaliste de Roland-Garros à 14 ans. C'est vrai. Voilà. J'en passe. C'est des meilleurs. Alors, être inventeur... J'étais devant ma télé. J'étais devant ma télé. Moi aussi. Enfin, non, pas moi. Pourquoi ? J'aime pas trop le tennis. Ah bon ? Je suis très baseball, moi, vous savez. Moi, j'étais dingue, dingue, dingue. J'étais là. Je m'en souviens très bien de cette demi-finale. J'étais là. Vous auriez pu être vous, Agathe ? Oh non. Oh non, non. Alors, évidemment, d'où vient ce talent ? Un peu dîner, beaucoup d'acquis. Ses graines se sèment très tôt et en général, dans le cercle familial. Il y a une étude qui a révélé que sur, par exemple, 24 talents de différents domaines, du patinage artistique aux échecs, 22 avaient été initiés à leur discipline de prédilection par leurs parents entre les âges de 2 et 5 ans. Donc, ça ne vient pas non plus comme ça du néant. Mais bissure. Voilà. Sans douteille. On va avoir plein de questions à poser à notre spécialiste dans un instant. En attendant, vous pouvez nous parler des vocations ou des passions de vos enfants. On va s'abreuver de vos messages sur les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est sur TikTok aussi. Et puis, bien sûr, si vous voulez revoir ou si vous vous intéressez à un sujet qu'on a évoqué dans la Maison des parents, vous avez le portail de la Maison des parents. Vous scannez le QR code qui est en bas de votre écran. Tout de suite, on se dit tout sur les talents. pas du tout cachés de nos enfants avec nos invités. Je sais bien parce que j'ai fait comme ça en me levant de la table et c'était en votre honneur. Voilà. Parce qu'on a un danseur sur le plateau donc je vais vous le présenter dans un instant. En tout cas, qu'ils aient une fibre artistique ou plutôt scientifique, comment reconnaître si la passion du moment de votre enfant ou de votre ado est une vocation durable ? Ça, c'est vraiment la première question qu'on se pose en tant que parent. comment est-ce qu'on peut les accompagner ? Accompagner leurs ambitions, éviter les déceptions pour en parler ? Nous recevons ce matin deux jeunes gens très très talentueux. Eh bien, notre danseur, Guillaume. Vous avez vu quand même que je vous ai fait quand même un petit... Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit tour sur moi-même ? Au talent. Merci. Vous avez 46 ans peut-être que bientôt. Petit rat de l'opéra. Qui sait ? Bon, vous avez très tôt développé, Guillaume, un vrai don pour la danse alors que vous n'étiez pas du tout destiné à ça. Il faut le dire. Ça n'a pas été induit dans votre famille. Aujourd'hui, à tout juste 20 ans, vous êtes danseur professionnel à l'Opéra de Paris. C'est suffisamment rare pour être précisé. Donc, vous allez nous raconter votre parcours qui n'a pas été un parcours simple. Donc, on a hâte de vous écouter. Et puis, à vos côtés, il y a Maxime. Bonjour, Maxime. Bonjour. Alors, vous êtes ce qu'on pourrait appeler une graine d'inventeur, vous, Maxime. Vous avez, vous aussi, 20 ans. Vous êtes étudiant en école d'ingénieur à Lyon. Et puis, il y a Elisabeth Bramy qui est avec nous aussi. Bonjour, Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue clinicienne, auteure de plusieurs livres au jeunesse. Vous avez notamment écrit un album qui s'appelle Enfants cherchent parents trop bien aux éditions Seuil Genèse qui traite entre autres des passions de l'enfant. Et puis, il y a les déclarations des droits des filles et des garçons chez Talent O aussi que je voulais souligner. On va démarrer avec vous, Guillaume, si vous le voulez bien. À quel âge et dans quelles circonstances est-ce que vous avez démarré la danse ? Alors, moi, j'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans. En fait, c'est ma soeur qui en faisait et un jour, je suis allée voir un de ses cours. C'était ce qu'on appelle des cours d'éveil à la danse contemporaine. C'était au centre Binet. Et j'ai vu un de ses cours et j'ai dit à ma mère que j'avais envie d'en faire. J'étais un enfant qui était très énergique. Du coup, elle m'a inscrit à la danse. Et depuis que vous avez 4 ans, vous n'avez jamais arrêté de faire de la danse ? Non, en fait, ça s'est enchaîné. Je suis resté 4 ans là-bas jusqu'à mes 8 ans. Et puis, un jour, ma prof de danse a dit à ma mère que j'avais du potentiel et que je devais commencer la danse classique pour avoir les bases. Et donc, elle m'a inscrit au conservatoire du 18e. La danse classique, c'était un truc qui vous attirait, petit ? En fait, pas spécialement parce que moi, j'aimais beaucoup les cours d'éveil à la danse contemporaine parce que c'était très libre, c'était très enfantin et tout ça. Et c'est sûr qu'au début, le classique, d'être à la barre comme ça, tout droit et tout, au début, j'étais un peu sceptique. Mais après, j'ai trouvé beaucoup de plaisir dans cette chose d'évoluer dans un cadre et du fait qu'on peut toujours progresser, qu'on peut toujours aller plus loin. Et ouais, en fait, j'ai accroché. Et alors après, vous avez intégré l'école de danse de l'Opéra ? Oui, j'ai intégré l'Opéra à l'école de danse à 12 ans. Ouais, en fait, tout s'est un peu enchaîné. C'est vrai que ma mère, elle ne voulait pas du tout que je rentre à l'école de danse parce qu'elle avait peur que ce soit un monde trop fermé. et elle voulait que je grandisse normalement en touchant un peu à tout. Et du coup, c'est vrai que ça lui faisait un peu peur mais moi, j'avais trop envie de danser plus. Donc, je voulais rentrer vraiment dans ce... Surtout, vous avez eu quand même, j'imagine, des profs qui ont alerté vos parents en disant qu'il a du talent. Oui, complètement. Les professeurs disaient que j'avais du potentiel et qu'il y avait quelque chose à faire et que surtout, ça se voyait que j'aimais ça et qu'il fallait garder ça et l'exploiter. Alors, Maxime, vous, depuis combien de temps est-ce que vous êtes passionné par les sciences ? Alors, je dirais qu'il n'y a pas une date exacte mais c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je m'intéresse aux différentes sciences mais surtout à l'esprit, on va dire, d'entreprendre, de créer quelque chose, de partir de rien en fait et d'arriver à quelque chose que vous construisez de A à Z. Donc, par exemple, en 2012, j'ai lancé ma première chaîne YouTube. Vous aviez quel âge en 2012 ? J'avais 12 ans. C'est facile à calculer 2012, 12 ans. Et donc, j'avais lancé une chaîne YouTube du nom de Kudo où je faisais des petites vidéos un peu sur les jeux vidéo sur Minecraft, je faisais des tutoriels pour aider des jeunes en fait à construire du coup des choses mais sur un jeu et j'ai fait aussi pas mal de photos ou aussi j'ai essayé d'entreprendre dans la photographie dans le sens de créer des choses, sortir en fait de ma zone de confort et essayer de trouver des nouveaux angles. Attends, je vous interromps juste deux secondes, je crois que vous devez avoir une chaîne qui tape sur le micro. Alors, on vous entend très mal juste si vous pouvez, voilà, vous la mettez juste derrière les trucs d'animateur. Voilà. Pas de souci, voilà. C'est retiré. Donc, vous disiez, ouais, vous faisiez de la photo. Exactement, donc un peu de photo où on essayait de sortir de sa zone de confort en fait, d'essayer de trouver des nouveaux angles et des nouveaux horizons. Donc, voilà, je n'ai pas de date définie mais j'ai toujours en fait eu ce petit esprit de chercher très curieux en fait, de trouver des nouvelles choses. Depuis tout petit. Et vous avez même fait un concours quand vous étiez en troisième, c'est ça ? Exactement, j'ai fait un concours quand j'étais en troisième donc j'avais 14 ans, c'était en 2014, j'étais avec mon meilleur ami Nicolas donc on a fait un prototype de micro-ondes portatifs donc l'idée c'était d'avoir un micro-ondes qu'on pouvait porter qui pourrait se recharger avec des panneaux solaires, avec une dynamo, enfin plein de moyens comme ça. Un micro-ondes de camping quoi. Exactement, de camping qu'on puisse emmener en fait à son travail pour réchauffer parce qu'il n'y a pas toujours de micro-ondes en fait sur place mais le problème c'est qu'en fait en troisième on n'avait pas les connaissances nécessaires pour essayer de créer ce genre de projet et du coup on avait rapidement été dépassés par nos compétences en fait on n'avait tout simplement pas les compétences et la maturité nécessaires pour réaliser ce genre de choses. Mais l'idée est super en tout cas. Exactement. Alors aujourd'hui vous êtes officiellement un inventeur. On peut dire ça. Comment est-ce que vous l'êtes devenu ? Alors comment est-ce que je suis devenu ? Et bien pour tout vous dire donc en terminale donc oui c'est Charles de Foucault à Lyon j'ai lancé un projet pour participer à un concours même qu'en troisième mais cette fois-ci en terminale avec trois amis donc Charlotte, Valentine et Nicolas et donc on a participé à ce concours qui s'appelle Science Factor et dont le but c'est de promouvoir un peu les jeunes de la sixième à la terminale dans la création d'un projet avec des enjeux sociétales, environnementales et économiques et donc on a fait ce projet ensemble. Et c'est quoi l'invention ? Alors l'invention justement donc l'idée ce serait d'utiliser en fait les eaux usées des bâtiments donc que ce soit dans les canalisations ou bien dans les gouttières donc on a une eau qui circule tous les jours quand vous allez aux toilettes vous tirez la chasse d'eau il y a de l'eau qui circule dans votre bâtiment et de mettre en fait des mini-turbines à l'intérieur de ces tuyaux pour créer un courant en éroyant à un alternateur et comme ça ça pourrait justement subvenir aux besoins de certaines familles pour réduire un peu la facture d'électricité qui est parfois très conséquente. Franchement Guillaume super bonne idée non ? Mais il faut le faire là en fait on en a besoin vous le savez Oui et bien du coup ce qui est bien Ça s'est passé comment le concours ? Comment s'est passé le concours ? Donc c'est vrai que c'est toute une histoire dans le sens où on a commencé en 2017 donc fin 2017 on a commencé à réfléchir à l'idée à brainstormer voilà ensemble et une fois l'idée trouvée on a dû vulgariser en fait ce projet parce que c'est un projet assez scientifique donc c'est pas forcément ça s'adresse pas forcément à tout le monde et à partir de là on a fait une vidéo pour expliquer notre projet de concept et pour participer en fait au concours Science Factor il faut avoir un minimum de votes pour accéder à la finale qui se déroule au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et du développement à Paris et donc c'est vrai qu'on a dû partager en fait notre idée aux gens qui nous entouraient à notre famille à nos proches à nos amis parce que vous avez beau avoir la meilleure idée du monde si vous savez pas la partager vous arriverez à rien enfin il faut savoir la partager autour de vous en discuter etc pour savoir vendre votre idée et donc à partir de là on a été du coup sélectionné pour la finale donc on est monté une première fois c'était le 15 mars 2018 à Paris et on est remonté une seconde fois donc après avoir présenté ça devant des chefs d'entreprise des journalistes etc au ministère enfin au secrétariat des états au numérique pour avoir la remise des prix donc on a eu le premier prix dans la catégorie Engie Energy premier prix c'est quand même la classe Adalas il faut le dire on est assez satisfaits vous pouvez maintenant il va falloir le faire parce que moi j'aimerais bien quand même pouvoir voir cette avant de mourir cette invention c'est sûr que ce serait Guillaume vous avez donc intégré l'école de danse de l'Opéra de Paris à 10 ans est-ce que déjà à 12 ans c'était quand même un rêve qui se concrétisait oui après je pense que je ne réalisais pas spécialement non plus parce que c'est vrai que moi quand je suis rentré en fait à l'école de danse à 12 ans je n'étais pas du tout dans une optique de devenir déjà danseur professionnel après je pense que c'est normal à 12 ans c'est normal de ne pas savoir exactement ce qu'on veut mais ouais moi je suis rentré juste parce que je voulais danser plus en fait et ma première année j'étais trop content j'avais un professeur qui était hyper bienveillant et j'adorais en fait évoluer dans ce monde là après c'est sûr que c'est devenu un peu plus compliqué parce que c'est une école d'excellence c'est une école enfin professionnalisante donc forcément très dur on vous en demande beaucoup c'est beaucoup de ça a été découragé parfois ou pas oui oui bien sûr il y a beaucoup de remises en question sur est-ce que est-ce que tous les sacrifices que je fais aujourd'hui est-ce que ça vaut le coup est-ce que j'ai pas juste envie de retourner dans un schéma scolaire et de schéma scolaire classique et de sortir avec mes potes faire la fête tout ça mais mais oui oui j'ai été découragé mais après l'amour de la danse nous rattrape toujours comment et à quel moment est-ce que vous vous êtes dit il faut vraiment que la danse ce soit mon métier bah en fait bizarrement j'ai j'ai eu besoin en fait de sortir un peu des murs de l'école de danse je suis allé faire un stage à l'âge de 16 ans dans une compagnie qui s'appelle Alvin Elé à New York et et en fait ça m'a fait énormément de bien parce que là-bas c'était hyper bienveillant et en fait j'avais une prof là-bas et en fait elle me rappelait constamment que ce qui était important dans la danse c'était d'exprimer quelque chose de d'être sincère et de faire avec ce qu'on a c'est la dimension artistique en fait ouais c'est ça les émotions ouais et puis en fait ça m'a rappelé aussi la raison pour laquelle en fait j'ai commencé la danse et c'était un moyen d'expression pour moi plus efficace en fait que les mots parce que des fois quand on ressent des choses on n'a pas forcément envie de les extérioriser on n'a pas envie d'en parler on n'y arrive pas et en fait danser que ce soit pour moi pour le public ben en fait ça me permettait de m'exprimer et elle m'a rappelé ça et c'est là que je me suis dit ok en fait je veux être danseur classique à l'Opéra de Paris je veux je veux en faire mon métier quoi Elisabeth Bramy vous le dites très justement Guillaume parfois les enfants c'est dû à l'âge ou à la personnalité ils ont du mal à exprimer ce qu'ils ont en eux alors comment nous parents est-ce qu'on peut repérer ou détecter un don un talent chez son enfant c'est pas si simple que ça c'est vous qui avez parlé de petites graines je crois ou de graines à un moment graines de champion ou graines je pense que tous les parents ont face à eux des gens des gens des petites gens d'abord qui vont grandir qui sont comme des petites graines et qu'il faut cultiver voilà cultiver c'est éduquer et c'est avoir prendre soin d'eux et c'est surtout être attentif écouter être à l'écoute tout simplement mais est-ce qu'on doit par exemple en tant que parent se dire tiens voilà je vais le mettre à la dent je vais me mettre au dessin avant de le mettre quelque part il faut déjà repérer parce que toutes les patients ne sont pas visibles il y en a des très précoces et bien écoutez mettez-vous à quatre pattes sur la moquette voyez comment votre gosse fonctionne écoutez-le à un enfant il ne faut pas avoir la prétention de le connaître on ne connaît pas un enfant c'est un être étranger à vous qui n'est pas un clone de vous et d'ailleurs on en reparlera après parce qu'il y a des parents qui essayent de faire réaliser leur rêve à travers leur gosse et c'est une manipulation absolument perverse qui mène les gosses dans le mur bien sûr mais quand on a des gens comme c'est de jeunes gens qui sont des produits de parents qui ont su être à l'écoute puisque la mère a bien voulu c'était pas son idée on n'entend pas parler du père on va en entendre parler du père ils ne sont pas forcément partants mais ils vont faire l'effort de comprendre ce qui se passe chez le gosse alors évidemment il y a plein de parents qui vont ensuite trouver que il est peut-être temps de l'inscrire à tel ou tel club on va voir ce que ça donne l'importance aussi c'est après la confirmation par les vrais profs c'est ça ceux qui sont compétents et qui vont comme a dit Guillaume dire il a du potentiel ce gosse et quand on se dit par exemple sur une passion sur la danse on sait que c'est un métier tellement exigeant est-ce que nous en tant que parents on a un rôle à jouer pour cultiver ce talent-là et c'est détecter si c'est vraiment une passion dévorante parce que je pense qu'il faut que ça le soit alors en fait les parents ils sont là pour soutenir et pour faire pour que l'enfant se développe d'ailleurs il s'agit de personnes une personne qui va se développer un mode d'expression indispensable vital pour ce gosse donc lui donner les conditions quand on peut il y a des parents qui ne sont pas équipés pour ça il y a des parents qui d'abord ont des préjugés la danse pour un gars pas question c'est ça donc il faut déjà être très fort pour passer par dessus ce préjugé il y a des parents dans le temps les parents disaient il va garder les vaches il fait le certificat d'études et ça suffira c'est l'instituteur du village qui disait ce garçon ou cette fille il faut qu'il fasse des études il aura une bourse parce qu'il y a aussi les moyens il faut en parler des moyens financiers des choses impossibles et en fait le parent est là pour soutenir mais il est aussi là pour lui de son côté en tant qu'éducateur apprendre ce que c'est qu'un effort ce que c'est qu'apprendre l'engagement de préférence avec le modèle qu'il devrait montrer pas seulement qu'avec du blabla et soutenir l'enfant quand il se décourage et être comme le garant de sa passion parce que l'enfant comme il dit au début on ne sait pas si ça va durer on ne sait rien le parent n'a pas à faire durer artificiellement cette passion il a à supporter que la passion cesse ou passe à autre chose prenne une autre forme ça se peut et à faire que l'enfant puisse s'épanouir ce qu'on comprend bien dans ce que vous dites c'est que la clé c'est d'observer son enfant être à l'écoute discuter voir quelle importance ça a pour cet enfant ce n'est pas un jeu comme un autre c'est quelque chose de vital sans projeter ses propres envies à soi alors certains jouent la comédie comme Raphaël qu'on a entendu en début d'émission d'autres dansent comme Guillaume d'autres inventent comme Maxime et puis Amaury que je vous propose de découvrir maintenant qui invente aussi depuis qu'il est tout petit il bricole il fabrique il crée il a même remporté plusieurs concours prestigieux quant à sa chaîne Youtube sur laquelle il partage ses créations elle compte à ce jour plus de 30 000 abonnés Léa Bennett l'a rencontrée dans son atelier c'est dans Lyon salut tout le monde bon ces derniers temps sur la chaîne j'ai fabriqué ça le paracart un chariot propulsé par un paramoteur 3, 2, 1 premier test je suis en train de fabriquer une boule de noël lumineuse avec des leds de toutes les couleurs ça va être un projet assez sympa pas très compliqué mais très joli du coup je suis en train de faire les dernières soudures alors ma passion c'est créer des choses fabriquer des choses inventer réfléchir je suis très curieux de nature j'ai toujours démonté des objets électroniques qu'on récupère chez nous pour savoir comment ça fonctionnait je ne comprenais pas toujours mais au moins ça éveillait ma curiosité et du coup au fur et à mesure du temps j'ai appris de plus en plus de choses en électronique avec internet et donc voilà en fait quand il était petit il s'est toujours intéressé avec un tournevis ou avec des légos ou avec des mécanos donc c'est là il a commencé à prendre le goût de la construction et après comme moi je suis très très bricoleur donc il m'a vu bricoler systématiquement dans la maison donc il s'est intéressé il m'a demandé s'il pouvait m'aider etc puis au bout d'un moment il s'est mis à faire ces petites constructions tout seul c'est vraiment l'instant de vérité est-ce que toutes les soudures ont bien été faites ok ça rend super bien ça c'était un boîtier pour contrôler un patator c'est un canon à canettes avec du gaz donc en fait il y avait des vannes dedans qui géraient l'entrée de gaz l'arrivée le déclenchement électrique enfin plein de trucs voilà qui peuvent exploser ça c'est un missile que j'avais imprimé en 3D je l'ai même fait partir dans le champ à côté c'était très fun oui 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 il est parti ma fabrication préférée c'est de loin la bobine Tesla musicale on crée de la foudre musicale c'est un concept tellement fou pour moi que j'en suis ultra fier la grande motivation dans mes projets c'est m'amuser c'est le premier truc ce que je fais n'est pas utile pour l'humanité mais je m'amuse et en même temps j'apprends des choses alors juste ici j'en suis extrêmement fier c'est mon diplôme du concours l'épine donc j'ai gagné la médaille d'argent au concours l'épine pour un spot multicolore multifonction etc donc voilà je l'ai quand même encadré parce que c'est trop cool papa ? oui Marie j'aurais besoin d'aide pour mon truc là avec plaisir je galère à le programmer si tu pouvais m'aider parce qu'au niveau des protocoles et tout ça c'est bien configuré bien déclaré est-ce que c'est bien l'accordance entre l'émetteur et le récepteur et j'utilise de l'UDP tu vois donc normalement c'est censé être rapide c'est un des moments merveilleux aussi ça c'est clair de partager la même passion d'une activité avec son fils c'est quelque chose qui est extrêmement plaisant oui ça nous permet de rester très très proches je crains qu'effectivement il élève à carrément dépasser le maître on va arrêter de se mentir ok ça rend bien salut tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer ça une boule de noël multicolore complètement lumineuse avec plein de lait dedans et assez stylé quand même allez on y va j'ai créé ma chaîne youtube pour partager ce que je fais aux autres fabriquer des choses inventer bricoler ou quoi c'est ma manière à moi de m'exprimer et puis derrière on fait des rencontres incroyables j'ai même rencontré des gens au brésil en amérique du nord ou quoi qui me donnent des conseils avec qui on partage ce qu'on fait c'est trop bien c'est absolument génial merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous a plu si vous le refaites n'hésitez pas à me mentionner sur les réseaux sociaux à la fin de mes études si j'ai l'occasion de pouvoir vivre de youtube et donc en fait de pouvoir vivre de fabriquer des trucs qui m'amusent je me lance directement mais il y a quand même du travail derrière et il faut vraiment s'investir je vais tout faire pour on verra bien et oui c'est un point clé qu'évoque Amaury c'est effectivement le talent mais aussi ce qu'on en fait et le travail qu'il y a derrière Maxime vous vous retrouvez un petit peu dans l'histoire d'Amaury j'imagine c'est vrai que j'avais fait une petite chaîne youtube en effet et puis c'est la passion d'entreprendre et de créer des choses un peu qui émute beaucoup et puis c'est formidable parce que vous avez la chance d'être jeune à une époque où ça peut résonner moi c'est vrai qu'à mon époque du Minitel on n'était pas là de montrer nos inventions je peux vous dire Elisabeth Bramy j'imagine que le rôle des professeurs est crucial aussi dans une vocation oui ce qui est important je pense que c'est surtout qu'il y ait du tiers entre l'enfant et le parent parce que le parent induit des fois la vocation on a eu Mozart le père Mozart qui a fait de son fils le Mozart qu'on connait parce qu'il était lui-même musicien parce qu'il était lui-même il y a comme ça des familles des traditions etc mais parfois le parent ne comprend pas ce qui lui arrive avec ce gosse et il va demander à un tiers d'être là et lui donner cette confiance de parent allez-y occupez-vous de cet enfant dites-moi de quoi il retourne c'est très très important on parle on parle des champions d'échecs etc il faut savoir que la France elle est plutôt pas bien placée sur ce plan là les profs je pense je parlais d'un site de province dans le temps mais de nos jours on est plus dans il a des bonnes notes il rentre dans les tiroirs avoir un enfant comme ça c'est avoir un enfant hors normes oui donc c'est pas toujours facile à gérer donc c'est difficile et tous les profs n'aiment pas ça ne sont pas à l'affût de ça il y a des gosses qui sont très doués pour quelque chose justement pour parler à l'oral tais-toi c'est pas leur et on les cadre on les cadre maintenant il y a aussi des écoles comme en Russie par exemple pourquoi ils ont des joueurs d'échecs prodigieux parce que vers 3 ans la maternelle tout le monde joue aux échecs comme on devrait en France faire d'un instrument de musique partout en Allemagne à une époque tout le monde jouait d'un instrument de musique dès la maternelle et là on découvre tout de suite des talents légèrement plus qui émergent plus que d'autres bien sûr et des envies de faire et puis l'enfant a des modèles il va par exemple j'ai entendu deux fois bienveillant dans la bouche de Guillaume quand il parlait des profs ça fait énormément du bien d'entendre ça mais si le prof ne fait pas son travail de détecter le talent quand les mômes sont petits et que les parents ne sont pas équipés pour entendre ça ni matériellement parce que des fois des fois ils n'ont pas l'argent même pour inscrire moi j'ai connu une personne qui a eu un enfant prodige des échecs qui est d'ailleurs allé jusqu'au championnat des enfants et bien figurez-vous que cet enfant qui aujourd'hui il y a une trentaine d'années n'a jamais pu aller au bout de son parcours qui était un parcours d'excellence normalement pour des raisons parfaitement matérielles et financières parce qu'il fallait avoir l'argent pour accompagner cet enfant dans les villes de province quand il y avait des tournois et aucun sponsor et aucune aide et jusqu'aujourd'hui c'est quelque chose que je ne supporte pas quand je m'en souviens il y a des perditions comme ça oui donc ça c'est très important de le préciser parce qu'un enfant n'est pas l'autre aussi dans sa vocation chacun est un cas unique et chacun est une plante précieuse et il faut comprendre pourquoi comment et aller le plus possible dans la réalisation de cet enfant bien sûr Guillaume on parlait de la difficulté parfois pour les parents de gérer un détecter deux après gérer les vocations après chacun sa propre histoire ses propres valeurs avec votre papa ça a été plus difficile qu'avec votre maman d'après ce que j'ai compris oui c'est vrai que ça a été plus compliqué avec mon père parce que c'est vrai que moi en fait je faisais aussi de l'athlétisme et il y a un moment où j'ai dû faire un choix et j'ai choisi la danse et je pense qu'en fait il était surtout inquiet parce que pour lui c'est vrai que le monde de la danse c'est un monde qui est vraiment particulier et je pense qu'il ne pensait pas qu'un garçon métisse puisse faire carrière à l'Opéra de Paris à faire de la danse classique son métier en fait donc oui c'est sûr ça a été plus compliqué avec lui mais une fois qu'il vous a vu sur scène ça n'a pas changé ? si complètement en fait après il a fini par venir me voir danser et il a vu que j'étais doué pour ça et aujourd'hui en fait ça me touche beaucoup de voir aussi son évolution à lui de voir qu'en fait à travers ce que je fais il a gagné en ouverture d'esprit aussi et il s'est rendu compte qu'il n'y a pas de il n'y a pas de barrière en fait pour être un danseur classique si tu es métisse ou si tu es un garçon ils comprennent l'investissement que ça demande parce qu'on sait que la danse c'est tellement rigoureux je veux dire ce sont des sacrifices immenses est-ce qu'ils vous suivent là-dedans vos parents ? oui moi j'ai beaucoup de chance d'avoir des parents qui me soutiennent vachement parce que je pense que c'est très compliqué pour eux et on en parle souvent en fait parce que c'est vrai que je pense que c'est difficile de voir votre enfant souffrir sans avoir les clés en fait pour le consoler et le monde de la danse c'est un monde tellement particulier en fait c'est surtout un monde qu'ils ne connaissent pas du tout et du coup en fait c'est sûr que des fois je rentrais en pleurant et tout et j'essayais de leur expliquer mais en fait je n'y arrivais pas parce que c'est tellement tellement différent en fait de ce qu'on sait on s'imagine et c'est difficile aussi quand tu es jeune de mettre des mots sur ce que tu ressens et c'était ouais je pense que c'était compliqué pour eux de se sentir en fait assez impuissant face à la situation quoi vous disiez tout à l'heure que votre père avait peur du fait que vous soyez métisse homme métisse dans l'univers de la danse est-ce que vous le fait d'être métisse ça vous a vraiment créé des obstacles ? bah c'est vrai que bah c'est un la danse c'est vraiment un monde où il y a beaucoup d'appelés et au final très peu d'élus et forcément bah ça engendre de la compétition et oui moi j'ai reçu des remarques racistes après principalement d'enfants qui me disaient que je pourrais pas être danseur à l'opéra parce que j'étais métisse après une fois en fait que je suis rentré à l'école de danse je me suis dit bah je suis là donc en fait ça veut dire qu'il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas mais c'est sûr qu'à l'adolescence aussi je me suis vachement remis en question parce que je me suis dit bah c'est vrai que il y en a très peu dans ce monde là est-ce qu'un jour je pourrais interpréter un rôle de prince en étant en étant métisse après bah j'ai tellement beau que ça je peux pas croire que ça puisse être une embûche on peut pas décoller son regard franchement je vous le dis mais oui après je me suis rendu compte que bah en fait la danse c'est de l'art et l'art ça reflète la société aujourd'hui la société elle est multicolore et c'est ça qui est beau et si on travaille assez dur si on atteint le niveau en fait il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas bah bien sûr vous faites partie à seulement 20 ans des rares danseurs professionnels de l'Opéra de Paris comment ça s'est passé racontez-nous comment est-ce que vous avez intégré bah en fait au terme en fait de notre formation à l'école de danse donc à 18 ans il y a un concours d'entrée avec souvent très peu de postes en fait pour rentrer dans la compagnie et donc je suis arrivé premier à ce concours et maintenant ça fait deux ans que je suis danseur professionnel et vous êtes très engagé pour l'accès aux jeunes de couleur à l'Opéra de Paris oui bah c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui me tient à coeur parce que c'est c'est mon histoire c'est ce que moi j'ai vécu et ce que je sais que beaucoup d'autres enfants vivent et moi j'ai la chance d'avoir eu des parents qui m'ont préservé vachement de cette question-là et je sais que c'est pas la chance de tout le monde et je pense que comme je disais c'est important que l'art reflète la société et qu'aujourd'hui la société est multicolore et je trouve ça regrettable qu'en 2021 il y ait toujours si peu de danseurs de couleur à l'Opéra de Paris il faut que tous les domaines reflètent le monde l'Opéra la télé le théâtre le cinéma Elisabeth Brami justement en parlant de tous ces domaines qui doivent refléter le monde est-ce que les filles et les garçons sont égaux quand il s'agit de développer des talents en 2021 ? Ils ont autant de talents mais on ne leur laisse pas développer de la même façon C'est ça Et alors Guillaume est l'exemple même du... parce que quand je fais déclaration des droits des filles et des droits des garçons je n'oublie personne ils ont chacun leur handicap et les clichés les stéréotypes qui collent à la peau On le voit chez les garçons dans la danse et qui tuent sans parler du racisme évidemment alors là c'est encore autre chose mais tout garçon devrait pouvoir faire de la danse de la harpe d'ailleurs je n'ai jamais vu un harpiste homme j'aimerais qu'on m'explique C'est vrai Il y a des domaines comme ça c'est étrange alors je sais qu'à une époque les filles n'avaient pas le droit de faire polytechnique maintenant elles peuvent quand est-ce qu'il y aura un homme harpiste en gros plan dans ma télé quand je regarde un concert je n'ai pas encore compris pourquoi vous me s'y faites donc là ce qui est drôle c'est que Guillaume illustre exactement la double page que j'ai consacrée à la question de la danse et des garçons dans mon bouquin qui s'appelle Enfants cherchent parents trop bien pas sérieux s'abstenir c'est un gars qui dit je lui donne un prénom 8 ans aimerait trouver des parents qui ne disent pas que la danse c'est fait que pour les filles et il ajoute et c'est la question matérielle qui nous importe aussi petite participation financière d'argent de poche si besoin etc parce qu'il a envie d'y mettre du sien le garçon pendant ce temps là sur la page de droite on a le père pendant que son fils fait des pointes essaye de faire les pointes qui passe la main dans la porte et qui lui file des gants de box voilà et tout est dit en fait c'est à dire que le père comme le vôtre aurait préféré les muscles et peut-être que vous continuez dans le chemin plus viril soi-disant de l'athlétisme voilà alors que là bon ouais Guillaume qu'est-ce que vous pouvez dire aux petites filles aux petits garçons qui nous regardent aujourd'hui et qui aimeraient faire comme vous bah moi je leur dirais de foncer parce que je pense qu'il faut pas s'interdire de faire ce qu'on a envie de faire quand on sent il faut quand même j'imagine avoir le feu sacré quoi il faut que ça vous dévore parce que sinon c'est tellement de sacrifices c'est tellement difficile la danse ouais bah oui c'est sûr c'est beaucoup de sacrifices mais c'est très libérateur aussi bah oui Maxime alors qu'est-ce que vous voulez dire vous aux ados qui nous regardent aujourd'hui et qui voudraient se lancer comme vous dans le développement de projets scientifiques bah je dirais déjà qu'il faut oser il faut si vous avez une idée ou n'importe quoi il faut tenter l'aventure parce que c'est 14 ans 18 ans ou même 24 ans il faut tenter et même si je pense si vous échouez au moins vous aurez appris quelque chose et vous aurez des nouvelles connaissances pour essayer plus tard aussi il faut savoir même si c'est des risques à prendre il faut savoir prendre des risques parce que le plus grand risque c'est tout simplement de n'en prendre aucun quoi et oui il faut se donner à fond et moi rien ne me prédestinait à réussir ce concours mais pourtant j'ai cru en moi j'ai cru en mes amis en mes compétences et ensemble on a réussi justement à arriver à ce projet et même si comme vous le précisiez tout à l'heure ce projet n'a pas pu aboutir parce que chacun mais là vous en êtes tout parce que vous dites ça n'a pas pu aboutir mais c'est pas mort quand même c'est pas mort en effet dans le sens où on a mis un peu entre parenthèses car chacun est parti un peu à droite à gauche pour continuer ses études en supérieur et c'est vrai qu'on a continué en fait ce qui est bien que Science Factor donc le concours qu'on a fait c'est qu'il y a un accompagnement après le concours c'est pas juste on a le concours on a les prix et basta non il y a un accompagnement dans le sens on a continué un peu d'étudier de projet avec Engie donc on a sur quelques mois et finalement voilà ça s'est un peu un peu épuisé au fur et à mesure dans le sens où il y a beaucoup de travail en classe supérieure donc ça a pris pas mal de temps mais finalement en fait ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui même si ce projet entre parenthèses et que dans mon école à l'INSA de Lyon je vais sûrement acquérir des nouvelles compétences en termes d'ingénieurs qui pourront peut-être me permettre d'améliorer ce projet plus tard et bien à côté de ça je fais des nouveaux projets un peu plus justement axés sur l'entrepreneuriat dans le sens où je suis dans la junior entreprise de l'INSA qui s'appelle Ethic et ce qui est bien c'est que dans cette entreprise je me retrouve de l'autre côté de la barrière dans le sens où ce sont des clients qui viennent vers nous et nous on va les accompagner pour réaliser des projets que ce soit dans le domaine de l'ingénierie de marketing de stratégie enfin plein de trucs comme ça on va faire des sites web énormément de choses et ce qui est cool c'est que on a des gens qui viennent et on les accompagne de A à Z un peu comme ce que j'ai fait mais comme je vous ai dit je me retrouve de l'autre côté et puis je suis aussi dans une autre association qui est sympa qui s'appelle IASIS pour International Association of Civil Engineering Students où là justement on va essayer de faire des événements avec des étudiants pour les promouvoir un peu les études en génie civil à l'international et c'est vrai que c'est assez sympa parce que comme ça les étudiants on peut faire des concours des rencontres enfin plein de trucs comme ça et ça fait émerger les talents exactement ça fait émerger les talents et ça permet aux gens d'entreprendre de créer et c'est ça que j'aime et c'est ça que je vais promouvoir je vais vous dire je pense qu'il n'y a pas un seul parent là devant sa télé qui n'aurait pas envie d'avoir des fils comme vous deux vraiment merci mille fois à tous les deux Guillaume et Maxime franchement on va vous suivre j'espère que vous nous donnerez de vos nouvelles j'ai tellement hâte de vous voir sur scène Guillaume quand est-ce qu'on peut espérer là vous répétez comme si vous alliez faire vos spectacles oui nous on est prêts mais on attend juste c'est quoi le spectacle que vous allez jouer on prépare études ça s'appelle je vais regarder comme je suis abonné je vais vous dire là je vais venir vous voir sur scène j'ai vraiment hâte et vous vous me changez le monde bientôt moi j'ai des fils petits donc vous me changez le monde Elisabeth Bramy ne croyez pas que vous êtes libre je vous prends avec moi je vous kidnappe et j'ai encore plein de questions à vous poser merci à tous les deux merci beaucoup alors Elisabeth vous allez vous installer là tranquillement à côté d'Yasmine et c'est Marie-Père Arnaud qui va vous transmettre les questions qui sont arrivées nombreuses des parents qui nous regardent sur les réseaux et oui parce que les parents se posent plein de questions qu'on parle de talent on va la révéler ou bien juste de passion des enfants alors la première question c'est celle de Charlotte qui est un fils de 9 ans qui s'appelle Com et il est toujours dans la compétition il a toujours besoin de se confronter aux autres alors elle se demande déjà qu'est-ce qu'on doit penser de ce besoin qu'à son enfant est-ce qu'il faut l'encourager le freiner et comment réagir justement surtout si soi-même j'imagine qu'on n'est pas forcément compétiteur dans l'âme bon on n'est pas compétiteur mais on est parent ce gosse il est né dans une famille on ne sait rien de la fratrie s'il a un grand frère une grande soeur un petit donc la compétition elle est quelque part déjà dans notre arrivée sur terre dans la place qu'on a ou qu'on nous donne ensuite il y a l'école malheureusement en France c'est tout compétitif dans la rivalité dans le T+, il y a la notation etc ça ne fonctionne pas comme ça dans le monde entier et notre société toute entière est branchée aussi là-dessus bon il suffit d'ouvrir la télé d'entendre le gosse il est plongé là-dedans comment voulez-vous qu'il ait envie de rester médiocre on ne peut pas mais c'est aussi stupide de vouloir être le meilleur parce qu'être le meilleur d'abord le rester c'est compliqué il vaut mieux être le second comme ça on a un peu de marge et puis cette mère bon il est dans la compétition ça dépend de quelle compétition il s'agit moi je pense que à un gosse comme ça il faut lui lui faire comprendre que plus que le quantitatif il y a du qualitatif dans la vie c'est-à-dire tu es peut-être pas le meilleur là-dedans mais tu n'as pas eu la meilleure note en classe on s'en fout il faudrait que les parents s'en foutent d'abord et valorisent plutôt oh mais tu as fait un bouquet de fleurs magnifique à ta mamie quand tu es allée l'autre jour les qualités de coeur devraient être valorisées mais jamais parce qu'elles ne sont pas quantifiables et on est dans un monde pourri moi j'ai envie d'écrire un bouquin là-dessus sur les chiffres nous tuent donc il faut arrêter avec ça mais c'est aux parents d'arrêter la société c'est un boulot impossible donc comme Fais-ce qu'il peut arrête bonne chance à vous alors Laurie vous demande ma fille Olivia a 10 ans elle est passionnée de danse elle s'investit beaucoup je crains qu'elle ne soit déçue si elle échoue alors comment faire comprendre à son enfant c'est déjà atroce on vient de passer on vient de passer un super moment en montrant à quel point il y a besoin de soutenir son enfant alors évidemment que tous les enfants ne sont pas forcément à haut potentiel de danse et de pointe peut-être que la môme elle ressemble à la tante machin ou à sa mère c'est un petit pot à tabac elle n'a pas la silhouette divine de Guillaume il y a aussi des critères comme ça on n'y peut rien cela dit préparer sa môme à échouer à l'échec ce n'est pas un travail de parent c'est tuer le gosse avant qu'il ait essayé quoi que ce soit si on avait dit ça au mec qui a traversé la manche sans bras sans jambes il fallait qu'il se pende je ne sais pas avec quoi vous voyez vous pouvez quand même comprendre que moi je me mets à la place de cette maman elle a peur que son enfant ne souffre de l'échec mais préparer à l'échec ce n'est pas bien lui dire que ça peut arriver si si préparer à l'échec non mais apprendre que l'échec est relatif en général que ne pas être la meilleure à la marelle ou au tricot ce n'est pas un drame que la vie c'est justement essayer rater reprendre etc ça c'est le travail du parent mais lui dire ma fille tu n'es pas douée pour machin ou pour bidule ça c'est interdit parce que la môme elle va se décarcasser et d'ailleurs j'espère qu'avec ce fardeau qu'on lui colle de l'échec qui a l'air décider d'avance vous voulez dire décider d'avance donc qui ne devrait pouvoir que lui arriver pour faire plaisir à maman qu'est-ce qu'on ne ferait pas j'aurais aimé qu'il y ait au moins un prof ou la prof le prof qui dise quelque chose c'est-à-dire en fait la personne compétente qui pourra dire non mais votre fille peut-être qu'elle ne va pas en faire sa profession mais laissez-la vivre sa passion et l'amateurisme c'est hyper important il y a des concours d'amateurs de piano qui sont extraordinaires dans le monde et bien d'accord alors laissons-la vivre cette petite alors une question d'Angélie qui pourrait être celle un petit peu d'Agathe Lecaron mon fils Pablo ne vit que pour le foot il ne fait rien à l'école du coup son sport est devenu une carotte pour qu'il travaille comment est-ce qu'on l'accompagne dans sa passion sans que cela devienne conflituelle rapidement on ne nous reste plus beaucoup de temps mais voilà comment on fait quand on fait 12 ans s'il n'y a pas de conflit c'est grave heureusement que ça vient il faudra bien qu'il y ait un terrain de conflit alors maintenant le foot en carotte moi je trouve ça stupide carotte de toute façon je pense que ce qui est important et on ne l'a pas beaucoup dit tout à l'heure mais c'est qu'il y a un contrat passé entre l'enfant et le parent l'enfant a envie ou a besoin plutôt d'exercer ce qu'il a envie d'exercer le parent va essayer de le soutenir mais chacun passe un contrat toi tu vas faire tes heures de machin et de bidule de violon tu vas bien nous casser les oreilles nous on va supporter ou bien il va falloir t'accompagner et payer les cours mais toi en revanche en échange tu respectes ce qu'on ce qu'on fait pour toi et tu fais ta part de contrat ta part de contrat c'est tu t'es inscrit à machin tu vas pas en changer en cours d'année tu as dit que tu ferais ton piano tous les soirs tu feras ton piano maintenant aux parents doivent faire un tout petit peu autorité ou en tout cas insister pour que ça se fasse quoi mais comme se laver les dents aussi d'accord Marie alors dans les tout le monde n'a pas la chance d'avoir Elisabeth qui vit chez soi c'est dommage donc si vous avez par exemple des petits bouquins ou des petits outils des petites aides pour les parents paumés que nous sommes alors j'ai trouvé quelques ouvrages évidemment le premier c'est tous les enfants sont doués alors il est assez dense mais n'ayez pas peur il est très accessible alors c'est pas c'est un manuel d'éducation positif certes mais qui va surtout s'interroger sur le pourquoi on éduque nos enfants c'est à dire qu'il y a quelques années on éduquait nos enfants on a labouré un champ voilà donc le talent et bien ça varie c'est fluctuant c'est pas une valeur absolue donc passionnante ouvrage justement on va retrouver un petit peu les raisons qui font que nous parents on a envie de transmettre des valeurs et des passions à nos enfants donc très intéressant un autre livre qui est sympa c'est le manuel de pensée génial alors dans ce bouquin c'est Philippe Brasseur qui propose des exercices aussi à faire à son enfant comment es-tu génial alors des petits questionnaires justement on liste les passions on liste les talents et on essaie de trouver des biais pour que justement et bien dans nos vies on puisse glisser un peu de nos passions un petit peu de nos talents c'est vraiment très chouette et alors mon enfant m'a forcé à vous présenter le concours innové de Sciences et Vies Junior c'est pas le nom du livre mon enfant m'a forcé non 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 c'est mon enfant qui m'a dit maman il faut absolument que tu parles de ce concours de Sciences et Vies Junior tous les mois il récompense un inventeur génial donc chez moi on a inventé évidemment le micro-ondes qui refroidit les aliments le nettoyeur de téléphone je sais que le distributeur à Chips en période de Covid est en cours de construction voilà donc vous pouvez participer ça met en valeur les enfants et c'est super en famille de croire à tout ça ça fait un petit peu de bout de carton dans la maison mais en tout cas c'est une bonne ambiance là c'est un ovni donc je vous préviens il a 17 ans il s'appelle Mourad il a grandi dans les quartiers nord de Marseille et figurez-vous qu'il a appris à jouer en fait il n'a pas appris il a commencé à jouer de la musique sans même avoir appris la musique voilà à l'oreille vous voulez dire à l'oreille il joue du Chopin tranquille voilà deux ans de piano je te fais un petit Chopin donc son histoire elle est unique il a été en fait filmé en train de jouer du piano sur un piano en libre service à l'hôpital de la Timone à Marseille vous savez ces pianos comme dans les gares là bah lui voilà il s'est mis à jouer et puis quelqu'un l'a filmé la vidéo est devenue virale et ça a changé sa vie voilà donc je vous propose de découvrir Mourad j'ai commencé le piano il y a deux ans à l'âge de 15 ans dans un hôpital à la Timone puisqu'il y avait un piano en bas moi j'étais en consultation de là je me suis mis sur le piano j'ai commencé à le tâter vite fait comme ça je savais pas ce que c'était un piano et du coup j'ai aimé ça m'a tchiqueté comme ça j'ai beaucoup aimé tu veux du poulet ? tac la vidéo c'était un mec qui m'avait filmé à l'hôpital de la Timone et de là c'est parti ça a commencé j'ai pas pensé une seconde à ce que ça allait buzzer que ça allait faire les internautes ils allaient relayer et tout ça y'a pas beaucoup de gens qui viennent des quartiers nord qui jouent du piano et aussi qui sortent avec un don incroyable je suis contente pour mon frère je suis fière parce qu'il a fait le buzz on va pas se mentir en la vérité je m'attendais pas du tout à ça moi je ne sais pas qu'un jour j'aurai un enfant qui va être musicien franchement c'est une chose qui tombe comme ça au ciel une maison de disque elle m'a repéré j'ai signé un contrat avec eux c'est Universal Music France et j'ai sorti un premier album il est bien le piano déjà tu entends qu'il y a une reverb de ouf c'est dingue aujourd'hui sur le nouvel album qu'on prépare avec Mourad on restera toujours dans du classique Mourad a ses découvertes au piano avec du classique donc on respectera toujours le classique l'avantage qu'il a c'est qu'il est artiste sans le voir déjà deux ans de piano se retrouver là où il se retrouve aujourd'hui je suis content de ce qui m'arrive de ce que je fais parce que je suis entouré de bonnes personnes je kiffe en fait c'est extraordinaire cette histoire on est d'accord donc lui il a joué en premier lieu du classique mais ensuite dans son histoire en fait je vous dis que la vidéo est devenue virale tout ça il a été pris sous l'aile d'un certain André Manoukian qui lui a appris donc le jazz et l'impro jazz donc ça c'est c'est le parcours de Mourad il a eu beaucoup de chance si votre enfant a du talent qu'il aime le jazz et qu'il n'a pas croisé André Manoukian pas de panique je vous ai trouvé un stage en fait d'impro jazz pour ados c'est assez rare en fait c'est pas juste un stage de musique c'est pour des enfants qui ont déjà commencé la musique c'est ce que j'allais vous dire il faut quand même maîtriser un instrument oui parce qu'une colo musicale voilà vous n'avez pas besoin de moi a priori mais là pour le coup c'est Accordissimo qui propose ça donc il y a aussi du classique du baroque selon ce qu'aime votre enfant et puis tous instruments donc je trouvais ça plutôt sympa ensuite si votre enfant est plutôt branché comme celui de Marie invention ou alors ordinateur et bien pourquoi pas un petit stage de codage ah oui alors le codage informatique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça permet de créer entre autres des sites internet donc ça a plutôt bien réussi un ancien ado qui s'appelle Marc Zuckerberg et qui lui a inventé quand même un petit truc qui s'appelle Facebook voilà quand il était ado donc bon pour vous dire que voilà si vous avez envie que votre enfant développe ce goût là pour les ordinateurs moi j'ai trouvé un stage à Paris qui s'appelle les ingénieaux et vous pouvez tout à fait trouver ça dans votre région vous demanderez à votre enfant geek qu'ils naviguent sur internet mais en tout cas à Paris les ingénieaux je trouvais ça plutôt sympa et puis bon pour ce qui nous pend au nez ma petite Agathe dites moi qu'est-ce qui nous pend au nez à part la vieillesse et les rides non 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 pour nos gosses voyons et bien écoutez oui ça c'est sûr que mais moi j'ai déjà prévenu c'est le père qui ira le stage de fin à Saint-Etienne quand il aura sa compétition à 8h du mat un dimanche un samedi matin ouais non non mais ça c'est le dimanche vous m'oubliez les gars moi le dimanche je regarde les replays de plus belle la vie c'est ça je ne peux pas je ne peux pas aller au foot donc moi je vous ai trouvé un stage mais pas n'importe quel stage le Graal mais vous m'avez bien comprise Agathe ça y est débranche débranche le Graal des stages de foot le truc ultime c'est le stage à Clairefontaine là où s'entraînent les joueurs de l'équipe de France donc vos enfants peuvent y aller bon il faut quand même qu'ils aient un petit niveau on commence à partir de 8 ans mais c'est pour les passionnés ça s'appelle la FFF Académie en toute simplicité c'est la Fédération Française de Coupole qui organise ça c'est encadré par des professionnels donc de la Fédération et voilà ils jouent sur les vrais terrains des vrais joueurs les inscriptions sont à partir de fin janvier sur le site de la Fédération Française de foot moi j'ai des gosses qui soit c'est Pokémon soit ils demandent est-ce que toi t'as des Pokémon une nouvelle personne qui les rencontre soit tu as combien d'étoiles c'est pas ta quel âge c'est combien t'as d'étoiles son maillot oui t'imagines les mecs n'ont pas compris que tout le monde faisait pas la coupe du monde donc voilà ce petit stage c'est pas mal voilà bon bah écoutez en tout cas en tout cas on ne sait pas ce que ça donnera mais pas gagné mais on ne sait pas c'est ce qu'on se dit peut-être je n'ai pas dit que tout de suite je les mettais dans l'échec je dis mais bien sûr tu pourras toi-même être David Beckham ou pas ou pas David David oui Marie je suis fatiguée ce matin dit Maria oui dit Maria je n'en connais qu'un donc en même temps vous êtes bien tombée un appel à témoins très bonne Marie franchement j'ai remarqué dans les tablètes meilleur de 2021 je crois vos enfants ne cessent de se disputer entre eux il est clair qu'il y a de la rivalité voire de la jalousie dans l'air vous avez réussi à gérer la situation bravo venez vous faire applaudir sur ce plateau et venez surtout nous raconter votre technique si vous avez vécu cela vous-même dans votre fratrie venez nous dire comment vous avez surpassé ce problème envoyez un mail à Daphné Maison des Parents à 2p2l.com ai-je besoin de vous redire que tout ce que l'on dit ici se retrouve ensuite sur le site internet de la Maison des Parents ai-je besoin de vous réexpliquer qu'il faut scanner le QR code qui est en bas à gauche de votre écran pour vous réaccéder directement non vous pouvez revoir tous les reportages y compris les deux reportages magnifiques qu'il y avait aujourd'hui mon bouton félicitez tout le monde si vous l'avez pas vu si vous voulez revoir faire un zoom sur le bouton de Yasmine Ouglis et on remercie Katia Abde Selam qui a préparé cette émission vraiment magnifique merci d'avoir été avec nous à demain 9h pour les maternelles 10h pour les parents bye 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 hi bye 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 Sous-titrage ST' 501